Bon matin, ça va bien. Ce matin, j'ai l'occasion de vous parler de quelque chose qui est cher à mon cœur, de plusieurs questions qui sont dans ma tête et plusieurs préoccupations. Alors, au niveau du passage qu'on va lire, au niveau de l'enseignement qu'on va partager ensemble, je vous invite à réfléchir avec moi. C'est des pistes de réflexion que je sème au travers le passage. Et ma prière, c'est qu'on puisse répondre à cette réflexion-là en disant, « Seigneur, envoie-moi. Moi, je suis prête. Je t'ai donné ma vie. Et puis, je veux te servir. Pas juste une partie de ma vie, mais toute ma vie. » Première question que je voulais vous poser, c'est quels sont ceux qui ont suivi des séminaires d'évangélisation? Vous savez, il y a plusieurs cours d'évangélisation qui se donnent. Il y a une panoplie de cours. Levez la main, s'il vous plaît. OK. Ah, bien, il y en a un pas. Il y en a plus que je pensais. Il y en a beaucoup. C'est bien, c'est bien. Ce matin, on va parler de comment annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Est-ce que quelqu'un peut se risquer à me dire, « Quelle est cette bonne nouvelle-là? Qu'est-ce que j'ai à annoncer comme enfant de Dieu? » C'est quoi la bonne nouvelle? OK. Ouais, Christ est ressuscité. Oui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Autre chose. Il y a quelque chose à compléter. Mike a donné une bonne partie de la réponse. Mais pourquoi Jésus est ressuscité pour moi? Est-ce qu'il y avait vraiment, est-ce que je méritais, est-ce que j'avais besoin que Christ ressuscite pour moi? Ah, la rédemption. Rédemption de quoi? Oui, OK. Christ est mort. Il a payé le prix à ma place. Je méritais la mort. Dieu est en colère contre moi. Et il a subi la punition que j'aurais dû avoir. Il est ressuscité. Il est seigneur. Et il m'offre la vie éternelle. Et il m'accompagne à tous les jours de ma vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, quand j'ai commencé à discuter, à réfléchir, je me suis dit, bon, bien, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre à date concernant les statistiques de notre société? Parce que d'habitude, on commence avec des statistiques, des choses comme ça, pour bien fixer nos choses. Alors, j'en ai amené une partie, mais je n'ai pas tout amené. Et probablement que si je ferais le tour des Églises, j'en aurais probablement 12, 20, 100, 200 fois comme ça. Mais est-ce qu'annoncer l'Évangile, c'est une question de statistique? Est-ce qu'annoncer l'Évangile, c'est une question de formation? Est-ce qu'annoncer l'Évangile, c'est une question de méthode, de but, d'objectif à atteindre? Parce que de nos jours, on calcule tout. Parce qu'on veut savoir où on s'en va. L'Évangile, c'est quelque chose de simple. Et ce qu'on a besoin, l'Évangile, c'est une question de cœur. Et annoncer la bonne nouvelle, c'est une question de relation humaine. Parce qu'on n'est pas du canage, on n'est pas des boîtes, on est des personnes humaines. Et on rentre en relation les uns avec les autres. Alors, l'Évangile, c'est pas ça. Ce matin, je ne vous parle pas de cours, je ne vous parle pas d'objectif. Et je suis sûr qu'il y aurait des gens meilleurs que moi pour parler de ça. Moi, je vais vous parler de cœur et de relation humaine ce matin. S'il y a quelque chose que je veux que vous reteniez en sortant d'ici, c'est cette phrase qui est très, très simple. Annoncer la bonne nouvelle, c'est une question d'amour et de relation humaine. Je pense que si on retient ça en tant que communauté, en sortant d'ici, on a atteint un but important. Alors, on va tourner dans Acte 17 pour débuter. Et pendant qu'on tourne dans Acte 17, je vais vous faire un résumé pour vous situer dans le contexte du passage. On va aller dans Acte 17, 15. Moi, je vais lire le passage à partir de la version sommaire. Alors, ça se veut que vous voyez des petites différences. Soyez sans crainte. C'est une version simplement avec laquelle je suis le plus à l'aise. Alors, il s'agit du deuxième voyage de Paul, pour vous mettre dans le contexte. Paul se trouve à Béry et il y a des gens qui ont accepté cette bonne nouvelle-là. Et là, il y a des Juifs de Thessalonique qui viennent semer le trouble. Et les gens de Béry doivent faire fuir Paul. Alors, ils font fuir Paul par la mer. Paul n'est pas tout seul à Béry. Il y a Silas et Timothée qui sont là. Mais ils les laissent là, ils traversent et ils se rendent à Athènes. Et Silas et Timothée doivent venir le joindre éventuellement. C'est ce que le texte dit. Alors, on va lire à partir du verset 15. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amenairent jusqu'à Athènes. L'apôtre leur demanda d'inviter de sa part Silas et Timothée à venir le joindre au plus tôt, puis ils repartirent. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'ils rencontraient. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens engagèrent aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire? » D'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Pour finir, il l'emmenèrent et le conduisirent devant l'aéropage. « Pouvons-nous savoir, lui dire-t-il, alors en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Les propos que tu tiens sonnent de façon étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Alors, Paul se leva au milieu de l'aéropage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et a établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver. Peut-être comme à Tâton, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants, disait-il. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses dix idoles en or, en argent ou en arbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier et toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul et les autres lui dirent « Ah, nous nous t'écouterons là-dessus une autre fois. » C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants, en particulier Denis, un membre de l'aéropage et une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Alors, Paul rencontre les Athéniens. Paul ne s'est pas tout simplement assis en disant « Bon, bien, écoute, je vais attendre que Silas arrive avec Timothée et puis là, on va faire quelque chose. » Ce n'est pas ce que le texte dit. Il n'y a pas eu d'attente. Il y a une mention que Paul attend ces gens-là, mais en attendant, Paul ne reste pas inactif. Paul va rencontrer des gens qui demeurent à Athènes. Ce qu'il faut comprendre d'Athènes, Athènes était sous l'égide des Romains. C'était une ville libre et elle était libre de toutes sortes de pratiques religieuses. Il y avait un panthéon, il y avait plein de dieux qui étaient vénérés à Athènes. Je pourrais vous en donner quelques-uns. Zeus, Hera, Apollon, Arès, Artemis, Aphrodite, Athéna, Pollux, Héros, Hadès. Le culte de l'empereur romain a même été instauré à Athènes avant tout en 27 avant Jésus-Christ. Le premier endroit sous l'empire romain avec lequel on a inauguré le culte de l'empereur était Athènes. Alors, c'était une ville qui était très, très religieuse. Beaucoup, beaucoup de dieux étaient adorés. C'était le centre des sciences. C'était le centre de la connaissance. Beaucoup de philosophes enseignaient et faisaient part de toutes sortes de philosophies concernant la vie. Et les Athéniens étaient habitués de réfléchir, d'écouter et d'être ouverts à toutes sortes de fables, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de cultes. Lorsque Paul est arrivé à Athènes, il s'est indigné. Il était fâché. Fâché de voir toutes ces idoles dont les Athéniens vouaient le culte. Il était indigné du nombre d'idoles. Et il a parcouru la ville. C'est ce que le texte dit. Lorsque Paul était à Athènes, il a rencontré des personnes à plusieurs endroits. Il était allé à la synagogue où on pouvait rencontrer les Juifs, parler de l'Ancien Testament, annoncer l'Évangile dans les synagogues. Il parlait aux Juifs et il parlait aux craignants Dieu. Peut-être que vous avez ça dans vos versions. Les craignants Dieu, c'était les personnes qui étaient des païens qui se sont convertis au judaïsme. Il n'a pas seulement parlé aux Juifs, aux craignants Dieu, mais il s'est rendu dans les places publiques où là, il parlait à tous ceux qui avaient l'occasion de parler. Il était ouvert. Alors, sa visite, le temps qu'il a consacré à Athènes n'était pas ciblé uniquement aux Juifs. Il s'adressait à quiconque voulait l'entendre. Il fallait juste être à proximité de Paul pour pouvoir avoir l'occasion de discuter avec. Il avait une grande ouverture à l'égard de son prochain. Alors, il discutait avec les Juifs, les craignants Dieu, les Athéniens et quelques philosophes grecs, les Épicuriens et les Stoïciens. On va en discuter un petit peu plus. On va en parler un peu plus tard. Il ne le faisait pas occasionnellement, il le faisait tous les jours. Ce n'était pas un one-shot deal. À tous les jours, Paul discutait avec les Athéniens. De quoi il discutait? Est-ce qu'il parlait de la pluie du beau temps? Peut-être. On ne le sait pas. Peut-être qu'il parlait de la culture. Une chose est sûre, on sait qu'il parlait de l'Évangile. Lorsqu'il discute avec les Épicuriens et les Stoïciens, il parle de la résurrection. Il parle de Jésus-Christ et de sa résurrection. Mais qui étaient ces gens-là? Qui étaient les Épicuriens et les Stoïciens? C'était des philosophes. C'était des groupes différents. Les Épicuriens, c'était des gens qui aimaient la vie, qui voulaient jouir de la vie. Ils étaient constamment en quête de plaisir par l'expérience, par les sentiments, par ce qu'ils ressentaient. Ce n'étaient pas des gens qui étaient idolâtres. qu'ils trouvaient ça, ils se détachaient de toute l'idolâtrie des Athéniens. Pour eux, Dieu était très, très loin et puis il n'y avait pas à s'en soucier. Il n'y avait aucune notion de mal. Ils ne croyaient pas à la résurrection. La seule chose qu'ils cherchaient, c'était la quête de la paix, de la stabilité et du plaisir. Les Stoïciens, c'était des gens qui croyaient que Dieu était tout et partout. Il était dans la nature, il était dans l'arbre, il était dans les roches. Dieu était tout et partout. Et la seule chose qui était importante pour eux, c'était la quête de la raison. Tout était gérée par la tête. Tout était Dieu. Il n'y avait pas de péché. Et puis lorsqu'on mourait, il n'y avait pas de résurrection. On retournait tout simplement à la terre et puis le cycle de la vie continuait. Tout simplement. On se transformait en toutes sortes de choses. Si je peux faire un résumé rapide, les Épicuriens prenaient plaisir à la vie, puis les Stoïciens enduraient la vie. On pourrait quasiment le résumer comme ça d'une manière très, très simple. Alors, il y a eu deux réactions. La première réaction, ça a été le mépris. Lorsqu'ils ont entendu Paul, ils ont dit, mais qu'est-ce que cette pile-là est en train de nous raconter? Et lorsqu'on regarde le terme, ce qu'on appelait par une pi, c'était quelqu'un qui ramassait plein d'informations partout et qui rapportait ces informations-là n'importe comment. En réalité, ce qu'ils sont en train de dire, on ne sait pas de quoi tu parles, tu as ramassé ça un petit peu partout et puis finalement, ça n'a pas d'allure ce que tu dis. Alors, la première réaction, c'était le mépris lorsqu'ils ont entendu Paul. La deuxième réaction, c'était la curiosité. On dirait qu'ils annoncent une autre divinité, une divinité qu'Athènes ne connaît pas. Il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. La réaction de tout ça, c'est qu'ils l'ont pris et ils l'ont amené à la réopage pour l'entendre. On aimerait ça en savoir plus. Alors, on va te prendre, on va t'amener devant la réopage et puis à ce moment-là, on va t'entendre sur ce que tu as à dire. La réopage était un endroit à Athènes où il y avait le plus gros tribunal d'Athènes. On jugeait les choses importantes. C'est un petit peu comme la cour supérieure d'Athènes. Alors, on l'a amené devant cet édifice-là pour discuter. Le texte ne mentionne pas s'il était en train de faire une défense de l'Évangile. Le texte ne parle pas qu'il s'est adressé aux autorités d'Athènes. Le texte mentionne tout simplement qu'on l'a amené devant cet édifice-là pour l'entendre. Quand je regarde cette partie de passage-là, j'ai plusieurs réflexions. Ce que j'ai réalisé, c'est que Paul n'a pas attendu les gens pour parler de l'Évangile. Il l'a fait simplement. Il n'avait pas besoin d'une organisation. Il n'avait pas besoin d'être appuyé par 2, 3, 10, 20 personnes. Il l'a simplement fait. Il l'a annoncé. Il a parlé de ce qu'il y avait de plus important pour lui. Il est allé aux endroits où il y avait du monde. C'est simple et pourtant c'est très important. Il est allé aux endroits où les gens avaient besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Si je suis constamment entouré de personnes qui connaissent cette bonne nouvelle-là, bien peut-être que ce n'est pas l'endroit pour annoncer cette bonne nouvelle en question. Et Paul a annoncé clairement l'Évangile. Il a parlé de Jésus et de sa résurrection. Paul est terminé à l'arrêt aux pages et puis il va donner son discours. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va bâtir un pont. Vous savez, on a tous des choses en commun. Moi, je suis sûr que si je discute avec Robert, si je discute avec Rénal, si je discute avec chaque personne d'entre vous, on va finir par établir des ponts, des choses qu'on a en commun. C'est comme ça qu'on crée des relations avec les gens. Et Paul a fait la même chose. C'est-à-dire qu'en se promenant dans la ville, il a réalisé qu'il y avait des choses en commun avec les Athéniens. Et une des choses qu'il y avait en commun, c'est que Paul auparavant était religieux. Et les Athéniens sont très religieux, superstitieux. Ils ont la crainte d'offenser les dieux. Et c'est la première chose qu'il dit dans le passage. Lorsqu'il parle, il dit « Je vois, je constate que vous êtes religieux ». Et à partir de là, il va expliquer qui est Dieu. Et il va leur dire quelques vérités. Une des choses, la première chose qu'il va leur dire, c'est « Vous savez, Dieu a tout créé. Il est le souverain sur la création. Il est maître de l'univers. » Premièrement, ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas des dieux, c'est un Dieu. C'est Dieu. Dieu. Il a tout créé. Il a créé l'univers, les peuples, le temps. Il a tout créé. Et ça sonnait drôle aux oreilles des Athéniens parce que les Athéniens adoraient tout et rien en même temps. Il n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Il n'habite pas dans un temple. Tu ne peux pas l'amener chez toi. Tu ne peux pas le prendre comme une idole et puis l'amener tout simplement à la maison. Une autre vérité que Paul va dire dans le texte, c'est « Dieu n'a pas besoin de nous. » C'est nous qui avons besoin de lui. Pourquoi Paul dit ça? C'est parce qu'à l'époque, on adorait dans les temples et quelques fois, on achetait au marché des idoles. Et puis, on amenait ces idoles-là à la maison et puis on les servait. Ça avait un avantage. C'était comme se rendre un petit peu indispensable. Il faut que je donne à manger à mon éléphant. Il faut que je le nourrisse. Il faut que j'en prenne soin. Il a besoin de moi. Paul dit, non, c'est parce que vous n'avez pas compris, les amis. Dieu n'a pas besoin de vous. Il y a une inversion des rôles. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de Dieu. Ça avait un avantage lorsqu'on était fâchés, lorsque ce Dieu-là ne nous donnait pas ce qu'on voulait. On pouvait le mettre en pénitence. Vous savez, on pouvait le cacher comme ça et dire, je suis fâché, je reviendrai te voir plus tard. On ne peut pas faire ça avec Dieu parce que Dieu est tout-puissant. Il domine sur tout. Il a tout créé. C'est ce que Paul est en train d'annoncer aux Athéniens. Paul dit, vous savez, Dieu n'a pas tout créé seulement comme ça. Dieu avait un but. Dieu avait un plan. On le voit au verset 27-28. Il avait un plan. Ce n'est pas… Dieu ne s'ennuyait pas. Il a décidé. Il avait un plan dans la création. Il nous invite, il invite l'humanité à le chercher. C'est par lui qu'on vit. Il a même utilisé des citations de la culture grecque pour montrer à quel point même ces philosophes-là avaient une notion de qui était Dieu. Il y avait quelque chose de vrai dans tout ça. Ce n'était pas totalement vrai, mais il y avait quelque chose de vrai. Paul vivait avec sa culture. Il a appris de cette culture. Encore une fois, lorsque je regarde ce texte, il y a des choses que je retiens. Paul tenait compte de la culture dans laquelle il vivait. Ce n'était pas un extraterrestre. Dans tout le discours, Paul ne parle pas de l'Ancien Testament. Aucune citation à l'Ancien Testament parce que les gens à qui il parlait n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ils parlaient pour se faire comprendre. Ils tenaient compte de la culture des gens. Ce n'est pas que Paul a relié ses racines en disant, ah non, je suis avec ces gens-là, donc je ne suis plus juif. Ce n'est pas ça du tout. C'est qu'il a agencé son discours à la lumière des gens de son époque. Lorsqu'on regarde le discours de Paul, ce qu'on réalise, c'est qu'il fait beaucoup allusion à toute la théologie de l'Ancien Testament. Le seul Dieu, le fait que Salomon, à l'inauguration du temple, il dit, Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Il a pris des choses qu'il connaissait et il les a adaptées à ses auditeurs pour qu'ils puissent comprendre. Des fois, je me pose la question, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle, quand je parle de naître de nouveau, d'accepter le Seigneur dans ta vie, d'arrêter de pécher, d'être sanctifié. Avez-vous déjà dit ça à vos entourages? Lorsqu'on parle des fois de l'Évangile, on ne tient pas compte, on ne réalise pas que ce discours-là, les gens ne le connaissent pas. Parce que ça ne n'est pas partie de la culture actuelle. C'est un langage qu'on utilise, qu'on apprend en lisant les Écritures, mais ce n'est pas un langage qui est adapté à l'entourage. Ce n'est pas un langage qui est adapté à la culture dans laquelle nous vivons. Et c'est difficile de communiquer dans ce temps-là. C'est difficile d'annoncer une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle mérite d'être annoncée. Mais comment je fais pour l'annoncer si je n'utilise pas les bons mots pour me faire comprendre? Cette personne-là rate l'opportunité de connaître une nouvelle qui va changer sa vie. Parce que je n'utilise pas les bons termes pour me faire comprendre. C'est bête. Mais il y a vraiment une vérité fondamentale à l'arrière de ça. Et Paul était conscient de ça. C'est la raison pour laquelle le discours que vous avez dans les actes des apôtres, lorsque vous regardez les quatre discours que Paul a donnés, si je me souviens bien, il y en a donné quatre en public, les discours sont différents à la lumière des auditeurs. Plutôt que d'adopter une attitude de confrontation envers ses auditeurs, il a discuté avec eux. Ce n'est pas que Paul voulait se marier, s'agencer forcément avec les pratiques des Athéniens. Il est resté le même et il est aussi outré du péché, aussi indigné de l'idolâtrie, mais ça ne l'a pas empêché de rentrer en relation avec les gens. On peut haïr le péché sans détester les gens. Parce que les gens méritent d'être aimés. Tout le monde mérite d'être aimé. Parce que Dieu aime tout le monde. Et si je suis un enfant de Dieu, je me dois de porter cette attitude-là dans ma vie envers tout le monde. Et lorsque je me décale des gens que je côtoie, je suis en contradiction avec le message que le Seigneur veut apporter. Paul continue à annoncer la nouvelle aux Athéniens. Il explique un peu qui est Dieu. Et ensuite de ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va annoncer que ces Athéniens-là doivent se repentir. Lorsque je dis que Paul n'a pas pris des détours, il parle de la repentance. Il continue son message, cette discussion au verset 29. Il va parler que Dieu n'a pas été créé par les hommes. Il va annoncer aux Athéniens qu'ils doivent se repentir au verset 30. Quand? Tout de suite. C'est ce qu'il dit. Tout de suite. Pas plus tard. Tout le monde, tous les hommes. Partout. À quelque part, ce verset-là, ça respecte la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur le monde entier, sur l'univers. Tout le monde est appelé à se repentir parce que tout le monde a fait le mal. Au verset 31, Paul explique pourquoi il faut qu'ils se repentissent. Mais Dieu a fixé un temps. Et ce temps-là, il est encore actuel aujourd'hui. Dieu a fixé un temps. Et Dieu va juger avec justice. Il y a un jugement. Et c'est pour ça qu'on doit se repentir. Dieu va juger tout le monde. Et ce jugement-là, ce salut-là, cette bonne nouvelle, tout passe par Jésus-Christ qui l'a ressuscité. Plusieurs réactions. Il y a eu de la moquerie. On va t'entendre un peu plus tard. Il y a eu de l'indifférence. Il y a eu des conversions aussi. Parce que les résultats, ça ne nous appartient pas. Une chose est sûre, c'est que les gens ne restaient pas insensibles à l'Évangile. On aimait. On haïssait. On pouvait embrasser la foi. On était prêts à tuer pour l'éliminer. Mais on ne restait pas insensibles à l'Évangile. Alors, Paul n'a pas fait de compromis. Lorsqu'on réfléchit, Paul n'a pas fait de compromis avec le jugement, la repentance. Il en a parlé. Ses auditeurs ont compris. On le voit à la réaction avec la moquerie. L'annonce de la bonne nouvelle. Lorsqu'on parle d'une bonne nouvelle, ce n'est pas une garantie que les gens vont l'accepter, cette bonne nouvelle-là. Mais Dieu l'offre à tout le monde quand même. En conclusion, j'aimerais vous faire écouter une chanson. Une chanson d'un groupe québécois qui reflète les valeurs actuelles. Et j'aimerais qu'on réfléchisse sur le contenu de cette chanson-là. Malheureusement, c'est une chanson rock. On va essayer de ne pas vous mettre ça trop fort. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez écouter. Alors, vous allez pouvoir l'entendre en anglais. J'ai traduit sur PowerPoint les paroles en français pour que vous puissiez comprendre le contenu. L'idée est simple. C'est qu'on puisse comprendre ensemble dans quelle société on vit et quelles sont les questions de cette société-là. Alors, on va écouter la chanson et puis ensuite, on va conclure l'enseignement ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. On écoute la chanson. Pas de solution. Ce groupe-là a fait un constat. Ces gens-là ne sont pas croyants. Mais ils ont fait un constat important du milieu dans lequel ils vivent. Sans avoir de solution. Est-ce que ces bêtes tu es mal pris comme ça, souffrir comme ça, sans avoir de solution pour sortir de là? Est-ce que tu connais la détresse du monde dans lequel tu vis? Je vais aller plus loin que ça. Est-ce que tu vis dans ce monde en détresse? Est-ce que tu es en relation avec ces gens-là qui ont des valeurs, qui ont des questions, qui ont des peurs, des craintes, sans avoir de réponse? Paul nous a donné des pistes de réflexion qui s'appliquent encore aujourd'hui parce que Dieu fait preuve d'une immense sagesse et Dieu connaît la nature humaine. Il sait de quoi on est fait. Finalement, vivre, côtoyer notre prochain tous les jours, ça fait partie, c'est nécessaire pour parler d'une bonne nouvelle. pas juste pour annoncer la bonne nouvelle, mais tout simplement parce que j'aime mon prochain. Le summum de l'amour, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Mais pas pour mettre un pion sur un board, mais tout simplement parce qu'on aime les gens et que les gens méritent d'être aimés. Simplement parce que Dieu a aimé ces gens-là comme nous, on les aime. Comme nous, on devrait les aimer. Accepter de vivre au milieu de la culture sans faire de compromis avec le plan de Dieu, ça se fait. Et c'est comme ça qu'on donne la saveur. Est-ce que j'aime les gens au point de partager les mêmes préoccupations qu'eux, comprendre ces préoccupations-là? Parce que si je vis dans la même culture, si je vis dans la même société, bien forcément, à quelque part, si je suis honnête envers moi-même, j'ai certaines préoccupations. Parce qu'on est sensiblement dans le même bain, même si Dieu va nous amener ailleurs lorsqu'on va mourir. Est-ce que je peux partager exactement, clairement, ce que Jésus a fait pour moi? Parfois, on est peut-être appelé à imiter Paul dans son amour pour le Seigneur, dans son amour pour le prochain. Plus effronté que ça, finalement, vivre dans la société, aimer les gens comme Dieu les aime, côtoyer ces gens-là sans détour. Finalement, annoncer la bonne nouvelle de cette manière-là, c'est peut-être oser être comme Jésus. Qu'au bon nous prions.